Décru 10, 17 heures Décru 10, 17 heures Rap Attitude avec Gérard Do C'est rare bro, ça se passe à la 88.6 Océan FM, fou malade, Sénégal, Dakar Yo c'est Kaysa, Carpe Diem Musique Pour Rap Attitude, 8, 8.6, on présente Yes, au commencement la parole, le silence, deux camps D'un côté Dieu, de l'autre Satan, deux camps Le vent et l'air, phénomène différent Entre le ciel et la terre, c'est clair, c'est deux camps Abel et Caen, au sacrifice, deux camps Musulmans, chrétiens, pas un, c'est des camps Entre le stylo, le papier, la daba, deux camps Le costume, trois pièces, le paysan, deux camps Yaman, là c'est le S-M-A-R-T-Y-K-S-A-L-F-O-E-K-A-L-O-P-T-I-M-O-S-I-T-O-I-M-E-M-E-M-T-U-S-E-S-E-N-A-U-B-E-D-A-N C'est pour Rap Attitude C'est ça, Rap Attitude En lui, Africa, il bat C'est ça Playlist et Rap Attitude Maintenant, Bener Ouais, non, puis-même, il est dans le Westworld Il est dans le Canada Tiens, son de mes gomorra-faites, c'est quoi la fin, baby, ben à choc-it Il m'en fait un rap, il m'a mis des dames, il m'a mis des pensées C'est les gars Ils ont trouvé le réconfort Ça me trouvait le confort L'inverse du décor Comprenez cette métaphore Les calculs devenus art mathématique D'une thématique où tout le monde se voit président de la République Le pays sont vifs Le peuple est tonf Pendant qu'ils font leurs cons Mains dans la main, vous l'avez poussé tous au bord du cou Majorité, faux opposants Pardon, taisez-vous tous Diaspora, c'est L et N, on le L La douzième lettre, l'alien, le libre-penseur L'alerte, l'unique, le seul, la part, la élète RAPAltitude, l'émission officielle du hip-hop d'Africa et de ce diaspora C'est ça, c'est ça RAPAltitude, c'est ça Yeah Oui, bec Du 24 au 31 décembre 2015 C'est tenu à Gédiéouaï, une ville sénégalaise en bordu de mer Située au nord de Dakar, l'édition 2015 du festival Gédiéouaï by RAP Avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie Ce festival, dont le but est d'allier le hip-hop à la citoyenneté A accueilli sur toute sa durée, toutes les couches de la population de Gédiéouaï Et même au-delà, c'était au programme des résidences, des shows, DJ, des performances, graphes, des conférences, débats, 6 en tout Parlant de conférences, autour donc de thématiques variées, dont celle du 27 décembre qui portait sur le thème le hip-hop locomotive de la transformation sociale en Afrique Avec des participants comme Smoké du Burkina Faso, Mastasoumi du Mali, Matador du Sénégal, Jab du Sénégal et bien sûr Gérardot Rapaltitude du Ben Celle du 28 décembre qui apportait sur le thème le hip-hop outil d'accès à la connaissance était donc avec Olivier Cacha Sans oublier bien sûr les 4 grandes scènes du festival dans la rue du centre Gédiéoua Hip-Hop Ces scènes qui ont accueilli près d'une centaine, tenez-vous tranquille, près d'une centaine de rappeurs venus des 4 coins du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso Et qui ont été retransmises en direct sur la chaîne sénégalaise de Zestivi En somme, belle initiative et édition 2015 réussie Et comme annoncé ce soir, comme annoncé sur le compte Facebook et la page Facebook de Rapaltitude Ce sera donc dans Rapaltitude des interviews accordées tout au long de ce festival Je vous en propose 3 en écoute Ce sera notamment les interviews accordées aux rappeurs Mastasoumi du Mali, Smoké du Burkina et la légende Olivier Cachin de la France Mais tout de suite on démarre avec le stadeur de ce mois de janvier C'est le tout nouveau single à Mec Relatif de Fou Malade Il est ensemble là-dessus avec Djamane Et ça dit non, ça dit stop, ça vient du Sénégal On l'écoute et on se retrouve après pour la suite Rapaltitude, c'est simple Rapaltitude, distateur Disateur 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 Je n'ai pas gagné à teigneur Je n'ai pas gagné Derrière les barreaux Pour moi visite, pour moi qu'en sati Je n'ai pas de limite, pas d'eau la wettie Je n'ai pas de parler, je n'ai pas de contact Sans pas couloir, je n'ai pas d'accord Je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord Je n'ai pas d'accord Je n'ai pas de Sous-titrage ST' 501 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 Je le disais tout à l'heure, ça s'appelle l'heure est grave. Ça parle toujours de ces problèmes d'Afrique ? Oui, l'heure est grave est un morceau qui a été spécifiquement basé sur l'actualité malienne. L'actualité malienne, c'est-à-dire, c'est toujours dans la lancée du contrôle citoyen. Il faut un contrôle citoyen, il ne suffit pas d'élire un président de la République. Nous avons élu un président de la République en 2013. Le président, il est venu quelques mois après son élection, s'est acheté un avion de 20 milliards. Tandis que le pays s'est trouvé au fond du puits. Donc c'est vraiment, c'est honteux. L'heure est vraiment grave. Tandis que tu t'achètes un avion à 20 milliards, tandis que tu as une armée qui est sans visage. Une armée sans visage, une armée qui marque des moyens. 20 milliards à un avion, par exemple, ça peut acheter combien d'hélicoptères pour l'armée malienne ? Qui est dans le besoin aujourd'hui, qui se trouve dans le besoin. Les logements sociaux, l'attribution des logements sociaux, ce n'est pas donné aux personnes méritantes. C'est les proches, les ministres, etc. C'est des actes de népotisme. C'est des actes de népotisme, c'est du favoritisme que je dénonce. Et surtout, je dénonce aussi le rôle, la passivité de la mission onisienne qui se trouve au Mali. Donc souvent, la population se pose la question, est-ce que ces casques-là sont venus pour accompagner le Mali ? Ou bien pour diviser le Mali ? Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. J'ai fait un rassemblage de tout ce qui s'est passé, comme par exemple les attentats au centre du Mali, et puis à Bamako, etc. Donc un peu essayer d'exhorter davantage les autorités de la République à œuvrer pour la sécurité, pour une sécurité meilleure de la population. À se soucier de notre condition de vie. Parce que nous, on voyage, moi je voyage, je vais un peu partout, que ce soit en Europe, que ce soit aux Etats-Unis, que ce soit dans plusieurs pays africains. Je vois comment les choses se passent. Donc j'envie ces pays-là. Et je veux que mon pays avance, et je veux que mon pays sorte de ce gouffre. Donc pour cela, il faut que la population se réveille. Il faut que les politiques sachent qu'il y a une population qui est là, qui a l'air sur eux. Voilà. Alors au-delà de ce single, est-ce que c'est un album que ça annonce ? C'est un single, mais le prochain album est déjà fini, et depuis quelques mois, comme depuis le mois de juillet passé, j'étais en tournée. J'avais plusieurs dates en France et aux Etats-Unis, donc nous venons de boucler cette tournée là récemment. Donc voilà, nous allons, une fois de retour au Percas, nous allons nous atteler à la promotion de cet album. On a déjà fait quelques clips de cet album, donc nous allons commencer la promotion de cet album pour prévoir la sortie. Un album qui s'appelle Guélecan, Guélecan qui veut dire sur le mirador. Le mirador. Le mirador, c'est-à-dire que c'est un banc, c'est un banc traditionnel sur lequel les vieux du village se retrouvent, généralement, pour discuter des problèmes du village. Le village est sous l'arbre. Sous l'arbre, voilà. Et cet album sera lancé officiellement quand déjà ? Bon, je prévois ça en fin janvier, début février. Et au-delà de cet album, au-delà du lancement, c'est quoi les autres projets ? Il y a beaucoup, beaucoup, il y a plein, plein de projets. D'abord, l'album, la sortie de l'album sera suivie par une tournée nationale, une tournée à l'intérieur du pays. Et une campagne de sensibilisation aussi, dans les différentes communes du district de Bamako. Et d'autres dates sont prévues à l'étranger, notamment en Belgique, en France. Et puis, d'autres dates aussi sont prévues aux Etats-Unis. Donc, voilà, je suis en train de voir aussi, dans la sous-région, comment essayer de voir pour la distribution de l'album dans d'autres pays qui n'ont pas souvent accès à mes produits. Donc, voilà, nous sommes en train de travailler sur ça aussi. Le rap Altitude, c'est une émission assez sur le rap afrique, Afrique Diaspora. Donc, c'est ton émission, on est là. Dès que ça sort, tu nous envoies l'album, on fera le travail. Avec un grand plaisir. Allez, merci et on te souhaite beaucoup de succès pour la suite du projet. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous me faites. Merci. Merci et à très bientôt, Soumy. Voilà, c'était donc le rappeur et activiste. C'est important de le soulier. Activiste malien, interview, a lui accordé à Dakar lors de l'édition 2015 du festival Géjiwai Bairrap. Voici Smoké, direction Burkina Faso. Géjiwai Bairrap. Et pour cette troisième et dernière journée du festival, la grande scène du festival accueille pas mal de rappeurs. Il y a Rouman qui passait tout à l'heure et sur ce plateau spécial Rap Altitude, je suis avec. Smoké, c'est un rappeur burkinabé et membre fondateur, je l'ai dit, du Ballet Citoyen. Et ce mouvement qui a joué un rôle, disons, majeur dans la chute du président Compaoré. Et dans deux jours, le nouveau président sera installé. Quelles sont les attentes du Ballet Citoyen ? Les attentes du Ballet Citoyen, c'est que ce président-là tienne, malgré tout, ses promesses. C'est vrai que c'est un choix du peuple. Pour l'une des rares fois, il n'y a pas eu de contestation. Pour l'une des rares fois, les élections n'ont pas été critiquées. En tout cas, il y a eu une transparence. C'est vrai que nous avons lancé aussi deux campagnes. La première campagne, c'était, après ta révolte, on vote. Et la deuxième, je vote et je reste. Le principe, c'était que lorsque les électeurs vont pour voter, au lieu de repartir tranquillement chez eux, vacuée à leur occupation, qu'ils restent sous place pour contribuer aussi à l'observation du processus jusqu'à la fin. Et même au comptage. Je pense que ça a fonctionné. Et l'essentiel, aujourd'hui, c'est que nous ayons eu des élections propres, incontestées. Maintenant, il va sans dire que nous appelons ce gouvernement-là le gouvernement de la deuxième transition. Parce que nous pensons que le vrai changement n'a pas encore été réalisé. Mais qu'à cela nous tienne, c'était un scénario prévisible. Nous avons cinq ans pour préparer la relève. La relève politique, et notamment au sein de la plus grosse majorité, c'est-à-dire la jeunesse qui représente environ 65% de la population. L'état de veille sera donc toujours gardé. Et quelles seront les actions du mouvement ? Nous devons nous rencontrer bientôt pour effectivement mettre en place un plan d'action. Et déjà faire un bilan de tout ce qui a été réalisé. Et puis faire un véritable plan d'action afin de continuer à maintenir cette pression-là. Parce que le mouvement, le Ballet citoyen, c'est une force de pression et de proposition. mais surtout, et aussi de contrôle. Il faut que nous puissions contrôler les actions gouvernementales de sorte que ça n'aille pas dans tous les sens et que ça continue de servir les intérêts du peuple. Donc, en ce sens-là, je vous dis que le boulot est monstrueux. Et bon, on va continuer de faire ce qu'on a toujours fait. D'autant que depuis peu, de plus en plus, le mouvement s'étoffe que nous avons suffisamment de structures aujourd'hui pour ratisser plus large, c'est-à-dire au niveau des provinces, aux alentours, etc. Alors, une demande d'instruction de Blaise Compaoré a été ou va être transmise à la Côte d'Ivoire. On nous a appris. Quelle serait la réaction du Ballet si la Côte d'Ivoire refusait de livrer Compaoré ? Écoute, ce que la Côte d'Ivoire refuse ne change rien au mandat d'arrêt international qui a été prononcé. C'est une bonne chose que les autorités de la transition aient pris leur responsabilité et aient répondu aux attentes du peuple. C'est bien que justice soit faite. Parce que, comme je dis toujours, pardon d'accord, mais justice d'abord. Donc, on attend de voir si Alassane Ouattara va effectivement tenir compte. Parce que de ces beaux rapports qui existent entre les deux États, il faut se dire que Blaise Compaoré n'est qu'un individu. Un individu ne serait en aucun cas passé au-dessus de 18 millions d'individus. Voilà. Donc, je crois que le bon sens voudrait qu'il laisse la justice burkinabé faire son travail. Et si Blaise Compaoré est innocent, la justice burkinabé le déclarera comme telle. En attendant, il doit répondre quand même de ses actes. Et ses actes sont nombreux. Que ce soit les crimes de sang ou les crimes économiques, ne serait-ce même que le récent carnage pendant l'insurrection du 30 et 31 octobre et le butch, au moins. Parce que les gens parlent d'amnistie. C'est vrai que Blaise Compaoré a fait voter une amnistie avant de partir. Mais il a fait voter une amnistie pour tous les chefs d'État. Et jusqu'au moment de son application, c'est-à-dire en 2012. Donc, déjà, lorsque Sankara a été assassiné, Blaise n'était pas président. Il n'était pas chef d'État. Il était ministre. Donc, je pense que ça ne concerne pas, ce dossier-là. Y compris tous les dossiers de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont encore là. Ils sont présents. Donc, je crois que... Ils vont le rattraper, sûrement. Oui, force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi. Et l'opinion publique doit rester forte et mobilisée pour que le droit soit dit. Au lendemain du coup d'État, pépétré par le général Diendere, ton studio a été attaqué. Tu es, du coup, devenu la cible des hommes de Diendere, des pouchistes. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu rentres au pays, tu te sens à l'aise, tu te sens tranquille, en sécurité ? Bon, ça va. Je ne peux pas dire non plus que je suis pourchassé jour et nuit. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une inquiétude. Lorsque vous avez déjà été victime de cette manière-là, parce qu'il faut dire que le studio a été bombardé à la roquette par deux reprises. Et donc, effectivement, vous craignez même plus pour votre entourage personnel. La famille, notamment, qui a été obligée aussi de passer le mur et puis d'aller se cacher du RSP de l'époque. Donc, la menace est toujours là. Vous dites à un moment donné ou à un autre, il faut que vous fassiez gaffe. Et surtout dans la période actuelle, parce que vos alliés circonstanciels d'antan peuvent se révéler aujourd'hui être vos détracteurs, étant donné que vous n'avez plus les mêmes objectifs. Notre objectif continue de rester la veille citoyenne, tandis que d'autres, aujourd'hui, ont la gestion du pouvoir. Donc, je pense qu'il faut rester prudent. Mais voilà, la tendance, on ne doit pas nous empêcher d'exercer notre rôle de citoyen en part entière. Et le studio, alors ? Le studio n'a pas encore été, malheureusement, complètement rétabli. C'est-à-dire que j'ai libéré une salle dans laquelle j'ai fait des petits travaux. Mais le gros des travaux n'ont pas encore été effectués, c'est-à-dire du ravalement. Je dois refaire l'isolation, éliminer les nombreux traces d'impact. Et puis, je dois surtout faire revenir du matériel parce que j'ai pas mal de matériel, malheureusement, qui a disparu lors de cette attaque, puisque les portes étaient grandement ouvertes. Alors, parlons de ta carrière, tu as sorti dernièrement un nouvel album. Il s'appelle Prévolution. Et c'est un trip-album. Mais déjà, pourquoi ce titre ? Ce titre, parce que je conçois qu'une révolution ne peut se faire en un coup-cao, comme on dit. Dans le monde entier, on a vu qu'il s'est produit, dans l'histoire en tout cas, de nombreuses révolutions. Et ceux qui défendent la thèse de la révolution « dite pure », sont toujours restés sur leur faim. Parce que d'une certaine façon, on a toujours eu l'impression qu'on a cherché un clou pour le remplacer par un autre. Parce qu'on a toujours eu l'impression que ces révolutions n'ont pas été terminées, ne sont pas allées jusqu'au bout du changement. Voilà pourquoi, moi, je pense que ces révolutions-là peuvent être mises en place à partir du moment où le problème est divisé. Et c'est pour ça que j'ai pensé au concept « Prévolution », c'est-à-dire qui inclut un premier CD de couleur jaune qui s'appelle « Prémunition ». La Prémunition, c'est-à-dire préparer le terrain, s'organiser, devancer les événements pour être prêts. Et un deuxième CD de couleur rouge qui est l'action, qui s'intitule « Révolution », qui est l'action en elle-même parce qu'il faut agir. Et un troisième CD de couleur verte qui s'intitule « Évolution ». Parce que, comme disait Jean Sigler, qui parlait d'insurrection de conscience, ce sont toutes nos consciences qui sont à changer, tous nos comportements qui doivent changer. Et c'est le plus gros du travail qu'il y a à faire. Aujourd'hui, j'estime que nous sommes au Burkina Faso dans la partie dite « évolutive ». Et c'est énormément de travail. Et comment ce CD, comment ce disque a été accueilli ? Cet album est très bien accueilli. En tout cas, ça fonctionne bien. Il existe en version Burkina Faso, on va dire le triple album, il existe en version Burkina Faso. Il y a 31 titres et il y a une version qui a été éditée en Europe, une version de 14 titres qui est distribuée pratiquement sur tous les sites de téléchargement et la FNAC, entre autres. Voilà. Donc, si un éditeur européen s'est intéressé à l'album, c'est parce qu'il fonctionne plutôt bien. C'est la première fois qu'un de mes albums est distribué à l'étranger. Je pense que ça a un bon impact. Il a été lancé officiellement quand ? Il a été officiellement lancé le 5 mars sur les ruines de l'Assemblée nationale, ce qui d'ailleurs m'a valu quelques critiques de certaines personnes qui pensaient que je voulais trôner, trôner n'est-ce pas, sur une sorte d'acquis, alors que c'était loin d'être le cas. Parce que j'avais lancé l'album sous le slogan de « Après ta révolte, ton vote ». Et quoi de plus symbolique que l'endroit ou que l'Assemblée nationale comme le lieu par excellence où l'on vote, d'autant plus que ce lieu même a été attaqué par une population en colère. Donc c'était une façon de faire perdurer le projet dans lequel je suis membre, le projet qui veut que l'on transforme cette Assemblée-là en musée, qu'on la garde dans l'État, de façon qu'elle marque la mémoire collective. Et même mieux, nous voulons faire en sorte que le nouveau bâtiment jouxe directement derrière l'ancienne Assemblée, de façon à ce que les députés soient obligés de passer par ce musée-là en question avant de rejoindre leur poste. Pour que plus jamais un élu ne soit tenté par trahir les électeurs et le peuple qui les a élus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le balai citoyen représente ses 1100 carats dont il parlait entre-temps ? Je pense que le balai citoyen et toutes les structures qui militent pour les droits de l'homme et toute cette jeunesse et tout ce peuple d'ailleurs qu'il avait dans son élan ultime, qui a décidé de prendre ses responsabilités et qui a fait honneur au journaliste Norbert Zongo qui dénonçait à l'époque une opinion publique quasi inexistante. Aujourd'hui, je pense que les gens bien ont compris parce que Norbert disait que ce qui faisait le plus de mal, c'était pas vraiment les actions des gens mauvais, mais c'était plutôt le silence des gens bien. Donc aujourd'hui, ces gens bien l'ont compris qu'il était de leur intérêt de donner de la voix et de s'impliquer réellement dans le processus de changement. Et c'est très bien, c'est une époque à marquer d'une pierre blanche. Le balai citoyen y a contribué, mais nous ne sommes pas les seuls. Y compris la diaspora a poussé, a mis la pression pour que cela arrive. Alors revenons au disque à pré-évolution. Quelles sont les actions en place pour accompagner la promo de cet album ? Les actions, c'est déjà une tournée européenne que nous venons de réaliser. Nous avons terminé il y a à peu près un mois et que nous sommes en train d'essayer de relancer. Notamment, nous allons essayer de voir si nous pouvons faire plusieurs dates en France. Il y a des clips qui sont en préparation. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que jusqu'à présent, où je te parle, aucun clip de nouvel album n'a été réalisé. Voilà, donc bon, ça s'explique par rapport au fait que j'ai été énormément sollicité sur le terrain. Et donc, c'est vrai que l'avenir du pays est en jeu. Mon petit avenir personnel, modeste, passait derrière. Donc aujourd'hui, il faut qu'effectivement, je me reconstruise de ce côté-là. Donc les vidéoclips vont bientôt suivre. Et puis bon, la promotion, la diffusion, etc. Mais en attendant, après Paris, parce que là, je retourne à Paris. Je vais sur Bamako. Ensuite, je vais à Ségou pour le festival. Et il y a un autre festival en Belgique dans lequel je dois aller présenter aussi le nouveau spectacle. Donc je pense que c'est plutôt bien. Il y a aussi des propositions pour les USA. Et donc bon, il y a du boulot. Parce qu'au-delà même de mon boulot personnel, il y a tout le boulot qui a été mis en suspens au studio à Bazon. Y compris la fameuse compilation, la part de Ténèbres Volume 3, qui me tient à cœur. Et sur laquelle je veux me pencher très bientôt pour pouvoir faire bouger tout ça. On va peut-être parler de Sam Boutanot. Mais déjà, pour la vidéo, quel sera ce titre de l'album qui sera clippé ou dont la vidéo sera lancée premièrement ? Le principe, c'est pour cela que ça a mis du temps que je n'ai pas pu réaliser. C'est-à-dire, c'est de faire une sorte de tri-vidéoclip. On est toujours dans le concept du triple album, de triple partition. On est dans le même concept. Donc c'est un ensemble de trois titres qui sont censés se suivre avec des inserts à l'intérieur, des scénarii, etc. Et puis, la chaîne peut éventuellement décider de ne diffuser qu'une partie ou de diffuser l'ensemble. Est-ce que c'est un album ouvert ? Parce que pour le moment, c'est vrai que Smokey est bien connu sur Rap Altitude. Mais pour le moment, l'album, on attend encore de le découvrir. Est-ce que c'est un album ouvert ? Est-ce qu'il y a eu des idées sur cet album ? Et si oui, qui sont ceux-là, les artistes, ces rappeurs qui ont été invités pour ce nouvel album ? Oui, c'est très ouvert. C'est peut-être même un des albums les plus ouverts parce que là, il y a eu beaucoup de collaboration, comme il y avait beaucoup de titres aussi. Donc j'ai travaillé avec le vieux père Balaké, Amadou Balaké qui est décédé, malheureusement père à son âme. J'ai travaillé avec Awa Boussin qui est une chanteuse traditionnelle au Burkina. Il y a eu des rappeurs comme Smarty qui ont posé, Basta Ganga, les gens de Dab Coast, Vermillion, Art Melody, Kajioba. Voilà, il y a eu tout un tas de rappeurs qui se sont impliqués dans l'album, notamment sur un titre opération Mana Mana, qui veut dire nettoyage, héritage de la révolution de Thomas Sankara. J'ai travaillé avec mon frère Sam Scalodia, bien évidemment. J'ai travaillé avec des artistes qui sont des musiques, qui ne sont pas connus du tout. Et j'ai quand même pas mal de titres live. Je me suis dit, bon, ça serait bien quand même que j'enregistre beaucoup de live et j'ai très peu d'albums, très peu de chansons live. Et aussi, un autre aspect qu'on ne connaissait pas, il y a quelques titres slam. Ah oui ? Oui, des ambiances slam. Voilà, c'est aussi un héritage de mon expérience théâtrale. Parce que j'ai monté une pièce avec, nous avons monté une pièce avec un grand chorégraphe qui s'appelle Serge Emel Koulibaly. La pièce s'intitule Nuit Blanche à Ouagadougou. Et c'est une pièce qui décrivait vraiment l'atmosphère révolutionnaire. Deux, trois ans avant, nous avions déjà, d'une certaine façon, déjà prédit les événements. Et donc, pendant l'insurrection, on jouait même la pièce. Voilà, c'est pour te dire, quoi. Entre deux manifs, j'arrivais parfois avec les habits pleins de gaz lacrymogènes sur scène, quoi. Ce qui a fait nous écrire et fait pas mal de personnes sur place. Mais bon, voilà. Et donc, cette expérience a été nouvelle pour moi. Elle m'a appris à écrire autrement. Vous savez, les rappeurs ont tendance à, comme dit Alfa Blondie, tac, il y en a un direct. Donc nous, on y est allé. J'ai dû réapprendre à écrire de façon un peu plus imagée, un peu plus poétique. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire des morceaux type slam, etc. Est-ce que ça veut dire qu'à la langue, on peut s'attendre à un album slam venant de se moquer ? Oui, on peut très certainement s'attendre à un album de slam. On peut même, pourquoi pas s'attendre même, pourquoi pas à un album acoustique ou de chant. Moi, je suis prêt à redécouvrir toutes les tendances. Quelqu'un parlait de ghettoisation, du rap. Je crois que c'est très important. On ne doit pas s'enfermer. Avant d'être des rappeurs, c'est vrai, je disais tantôt, on est des citoyens, mais on est aussi des artistes. Il faut que le public comprenne que le rap, c'est aussi une musique, comme les autres. Et qu'il y a du potentiel. Et que la richesse de ce hip-hop-là, c'est sa variété. Moi, j'ai envie de découvrir d'autres horizons. Mais toujours, il faut que ce soit des textes acides. Il faut qu'il y ait quand même l'esprit critique, doit être permanent chez moi. Même l'ironie aussi, dans le propos. Donc, dans le fond, ça ne change pas beaucoup. C'est la forme que j'ai envie de changer. Rapaltitude, c'est une émission adoptée par les jeunes. Elle n'est pas écoutée comme Béné, puisqu'elle est présente sur le net. Il y a une chaîne YouTube. Alors, à cette jeunesse, cette jeunesse africaine, qu'est-ce que Smokey, qui est un véritable activiste, une vraie locomotive, a dit à l'adresse de cette jeunesse africaine. Voici donc que misérables, damnés, condamnés, gueules noires, creuseurs, pousseurs, racoleurs, tantôt bannis de l'histoire, cujades, estropiés, inclinés, pancales, tordus, désarticulés, à l'existence insignifiée, aux corporels marqués, en l'intens mémorables, font battre le cœur du pavé. Et c'est une formidable danse défiant l'ordre logique, de carcasses humaines sorties d'une gadoue prolifique, vomissues, raclures, salopards de tout acabie, gouvernement coupe-gorge, souffrez de cette incontournable réplique, espace et place sans las, enfin réconciliés du moins, jusqu'au prochain suicide collectif. Merci Smokey. Voilà à la suite du rappeur malien Master Soumy qui nous parlait de l'actualité de son pays, du rap africain, de son nouveau single et de ses projets. Entre autres, c'était il y a quelques secondes, le rappeur et activiste Burkina B, Smokey, qui s'adonnait à l'exercice et nous parlait de l'actualité sociopolitique de son pays, de son mouvement, le ballet citoyen, de son nouvel album et de ses projets. Et nous allons finir donc avec la session interview G.J.Y. Rap 2015, avec celle accordée à l'animateur, journaliste et écrivain français Olivier Cachin, spécialiste du hip-hop et des musiques noires. Il répond à nos questions sur le rap africain et ses projets entre autres. Et justement, on va finir ce numéro de Rap Altitude avec, je vous souhaite une bonne écoute et on se donne rendez-vous le mercredi à venir. Bonsoir chez vous. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors pour le spécialiste des musiques noires et du hip-hop que vous êtes, il est vrai que le rap, qui est la première grande discipline du hip-hop, si vous permettez, est de culture noire, même s'il n'est pas né en Afrique. Mais depuis le Bénin jusqu'au Sénégal, il y a une question qui se pose, le hip-hop africain. Est-ce que ce serait superflu ou redondant de parler de hip-hop africain pour le spécialiste que vous êtes ? Est-ce qu'il existe un hip-hop africain ? Je parle de hip-hop dans sa globalité. Et si oui, quelle doit être sa mission ? Géraldo, déjà, il faut se rappeler que dès les origines du hip-hop aux Etats-Unis, il y a eu ce désir d'Afrique. On se rappelle du mouvement des Native Tongues, l'afrocentrisme, qui était une espèce d'idée de l'Afrique qu'avaient les Noirs américains de New York. Ils étaient intéressés à cette culture africaine, de façon un petit peu fantasmée. Mais je crois que le hip-hop africain, oui, c'est une réalité. Moi, j'en ai vu la naissance avec des Darajis, des PBS, Didia Wadi. Je l'ai vu. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très particulier parce que je crois que dans le hip-hop africain, on trouve peut-être plus justement ce désir d'éduquer, de se servir du hip-hop comme d'un outil. Et on le voit bien. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est aujourd'hui une musique qui est très axée sur le commerce et sur le capitalisme. en Afrique, il y a encore ce besoin justement de dénoncer parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à dénoncer, que ce soit par rapport au niveau de vie des gens, par rapport au gouvernement, par rapport... Moi, je vois que quelqu'un comme Fou Malade, qui quand même a été très important avec le mouvement des Yanomars, en tant qu'artiste, il a aidé justement à un changement réel de la société. Et je pense que le hip-hop africain, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche d'une réalité quotidienne. Peut-être que le hip-hop américain, qui aujourd'hui est plus dans justement de l'entertainment, dans quelque chose qui est plus léger et qui est moins dans la protestation ou dans la revendication ou la conscience qu'il l'était il y a encore une vingtaine d'années. Et avec l'installation de ces télés cryptées qui jouent en longueur de journée, du rap fait pas les Africains mais super bling bling, est-ce que vous ne trouvez pas que ce hip-hop dont vous parlez avec les Dalaji, avec Fou Malade, ce hip-hop contestataire a beaucoup de chances de disparaître dans pas longtemps ? Alors non, je ne pense pas qu'il va disparaître. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une logique que le hip-hop contestataire, finalement, c'est assez logique qu'il ne soit pas présent sur les ondes. Ça a toujours été le cas. Si on regarde, même à l'époque de Public Enemy et compagnie, ce n'étaient pas les groupes qui étaient le plus mis en avant. Il y avait plus Jazzy Jeff et The Fresh Prince, Will Smith, c'était vraiment... On a toujours mis en avant ce qui était le plus commercial. C'était assez logique, finalement. Ça n'empêche pas qu'à côté de la version commerciale, de la version facile, il y ait d'autres aspects du hip-hop. Je crois qu'au contraire, le hip-hop contestataire, il doit se nourrir de ça. Un artiste qui s'est contestataire et qui s'étendrait de ne pas passer en haute rotation comme les artistes commerciaux, finalement, il n'aurait pas compris. Je crois que c'est... Alors après, on peut soit, comment dire, soit adapter sa musique et faire quelque chose qui ait une apparence commercial et avoir un discours au fond un peu subversif. Certains y arrivent, mais finalement, quand on est contre le pouvoir ou contre l'État, c'est assez logique que les grandes chaînes qui sont principalement contrôlées par les grands pouvoirs ne vous diffusent pas. Ça n'empêche pas d'exister. C'est juste qu'on est un contre-pouvoir. Donc c'est différent. Vous avez l'habitude de vous prêter à l'exercice du top des meilleurs albums, sinon les albums essentiels du rap. Est-ce que l'exercice à l'africaine est possible et si oui, que va donner les dix meilleurs ? Ça sera difficile parce que, comme je le disais, moi je suis, j'ai beaucoup moins suivi le hip-hop contemporain africain qu'il soit sénégalais ou burkinabé, donc je ne connais pas les groupes vraiment du moment. Mais ce que j'entends, j'entends toujours une spécificité. Bon déjà, je ne parle pas non plus, je ne parle que français et anglais, mais chaque fois que j'entends du hip-hop africain, il y a quelque chose de différent. On voit bien que ce n'est pas animé par les mêmes désirs et les mêmes pulsions que le hip-hop américain. Peut-être, il y a un rapport avec le hip-hop français des années 90 qui était lui aussi une musique qui voulait justement être en rupture avec le pouvoir, avec l'État et qui essaye quand même d'amener une alternative peut-être et un discours en tout cas sur la société. Je pense que c'est ça qui le caractérise avant tout. Au détour d'une interview, je crois que c'était avec Tonton, Marcel, vous misiez sur Carice, vous disiez il vous a emballé. Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que le fait qu'il soit parti très vite vous donne toujours raison ? Après, c'est vrai que le bruit de mon âme, le deuxième album, a peut-être un petit peu moins bien fonctionné que l'Eure Noire. Mais c'est ce que je disais pendant la conférence, c'est très très dur de durer et de se renouveler. Peut-être qu'il ne s'est pas assez renouvelé ou peut-être que le public n'a pas adhéré. Moi, j'ai beaucoup aimé Eure Noire. J'aime beaucoup aussi le bruit de mon âme mais c'est vrai qu'il a été un peu dépassé. En l'occurrence, si on parle de rap français, aujourd'hui, le groupe du moment, c'est PNL. Et PNL, c'est encore complètement autre chose. C'est une proposition qui n'a rien à voir avec la trappe musique, avec les sons d'un Carice ou d'un Booba et c'est validé par plein de gens. Donc, c'est là aussi où c'est très dur. Quand je disais c'est très dur d'être un artiste sur la durée, quelqu'un comme Carice qui a beaucoup de talent, il va falloir pour son troisième album qu'il se renouvelle et qu'il propose peut-être quelque chose de complètement différent parce que sinon, il risque effectivement d'être oublié. Bon, il n'en est pas encore là. Il a une bonne notoriété mais c'est vrai que je pense qu'il n'a peut-être pas transformé l'essai avec le nouvel album comme il l'avait fait avec Or Noir. Ce n'est pas évident. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous avez sorti pas mal d'ouvrages sur le rap, enfin sur la culture hip-hop en général. C'est quoi ce que vous avez en projet à court, moyen et long terme ? Là, actuellement, ce qui est assez amusant c'est que je donne pas mal de conférences et de cours en université à la fac d'Orsay notamment et j'ai fait une conférence à l'université de Genève dans 600 personnes qui étaient assez passionnantes sur les 40 ans du hip-hop. Donc c'est beaucoup de conférences et puis pour ce qui est des bouquins, j'ai quelques projets pour 2016 mais pour l'instant aucun n'est finalisé donc pour ne pas porter malheur il ne faut pas en parler mais j'espère qu'avant fin 2016, il y aura un autre bouquin de moi et je pense un livre sur le hip-hop aussi. On aura la chance de retrouver Olivier à la télé en 16 jours ? J'y suis comme invité dans pas mal d'émissions en guest mais pour une émission je ne sais pas parce que la télé disons que déjà la télé française a toujours eu beaucoup de mal avec la musique en général avec le rap encore pire donc honnêtement ça m'étonnerait mais bon en tout cas moi je suis ouvert mais je crois que de toute façon maintenant avec internet l'axe s'est un peu déplacé et c'est plus vraiment à la télé que ça se passe c'est pour ça que j'ai fait notamment une émission qui s'appelle On refait le rap avec Jean-Pierre Sec et avec Cher qui est une émission qu'on trouve sur Youtube dont on a enregistré quelques épisodes notamment avec une interview de Kenzie le manager de Minister Hammer qui était très intéressante mais en télé non je crois que c'est je crois que c'est une autre époque Je présente une émission qui s'appelle Rap Altitude et dont la particularité c'est qu'elle est assez sur le hip-hop africain qu'est-ce que vous trouvez d'une idée pareille ? Je trouve ça super bien parce que de toute façon on a besoin j'espère qu'elle est disponible sur internet aussi parce qu'on a besoin justement c'est ce que je disais pendant la conférence comme il y a je pense quand même pour les artistes africains beaucoup moins de CD diffusés de façon classique c'est vrai que moi par exemple l'actualité je ne la connais pas donc une émission qui va un petit peu faire le tri présenter les artistes mettre en avant les morceaux de qualité et dire voilà c'est ça aujourd'hui qui est intéressant plus que tel autre moi ça m'intéresse parce que ça va m'aider aussi à découvrir des artistes que je ne connais pas et puis à apprécier des gens dont je n'avais pas idée de l'existence merci Olivier plus qu'un plaisir c'est tout un honneur et bien merci beaucoup Géraldo c'est tout un honneur et bien merci beaucoup je vous le dis je vous le dis je vous le dis je vous le dis Encore jure en dix ans, que dans dix ans, on vivrait mieux que nos parents Mais cela fait plus de dix ans, c'est pire qu'avant, ils vivent encore dans dix ans C'est plus de 26 ans, mon avenir c'est maintenant, c'est pas dans dix ans C'est clair, oui c'est grisant, sur le marque d'âme je vois des frères gisant Sondomisé par la réalité émisant, sur un hypothétique miraculisant Saine, par la providence évisant, à cela rouler en palpons des dévisants De là, rêve d'évasion comme des taulards, c'est pas séduisant Regarde les susants, à monter des plans, espérant voire changeant Autre chose que les saisons, la rue c'est comme la prison, c'est le dernier qui a tapé, qui a raison Oui c'est violent, les plus faibles sont des victimes d'un violent Rêve pour l'affrontement, génération rescapée d'avortement Ça devient sur le comportement, ta rage quand tu vois comme l'habitement Et tout comme on voit l'avenir sombrement, coup pour coup et don pour don, pas de sentiments On est dangereux, armés fortement, c'est une putelle bombe sociale à retardement Ha, 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 ha C'est la balade, la balade, la balade des dangereux Ici c'est dangereux, autour de moi je vois peu de chance heureux La haine, dans le cœur et dans les yeux Rêne à foutre la vie, pourquoi donc vivre vieux Alcool et drogue pour unique Dieu C'est clair qu'on est high et tu n'es mieux Alors n'est-ce des gosses pires qu'une meute de pitbull s'en laisse L'école n'étude plus, elle dresse Des étudiants en face, c'est des flics qui adressent Chame l'homme là, on fout le faillard comme des Hezbollah C'est l'intifada, c'est pour nos fils que jusqu'à la mort en combat On vient vous inquiéter, c'est nous la trace de cette société Bouffe la mer jusqu'à sa siété, on vient cracher dans vos assietés Génération sacrifiée, n'est que ta police, ta justice, pas des quartiers Ha, ha, ça va péter, ça fera mal le jour où ça va péter On n'a plus rien à péter, rien à péter reste plus qu'à tout faire péter Ça va péter, ça va péter Sous-titres par Jérémy Diaz